Dans les grottes du monde se trouvent enfouis les neuf premiers sons qui soigneront nos mots. Afrique, Orient, Europe, Nord, Asie, Océanie, Occident, Sud, Amérique. Le jazz n'a jamais cessé d'être africain. On peut le voir dans les années 30 avec le style jungle ou dans les années 40 avec Duke Ellington et sa suite Black, Brown and Beige qui racontent l'histoire de ce peuple noir américain. La musique de jazz a un héritage africain, a une mémoire, mais il n'y a pas encore de revendication politique. La date importante c'est 1954 et la décision de la Cour suprême d'interdire la ségrégation dans les établissements d'enseignement supérieur. A partir de ce moment-là se met en place un processus politique d'émancipation du peuple noir, de lutte pour les droits civiques et la musique ne sera plus dans une sphère autonome mais aura des interactions avec la politique. Amérique, kumbaya ! Ameri Kumbaya, Ameri Kumbaya Ameri Kumbaya, Ameri Kumbaya Oh Lord Kumbaya John Coltrane, c'est un petit peu l'initiateur du Free Jazz. A la fin des années 50, à New York, il rencontre des musiciens africains. Apparemment, ceux-ci ont eu une grande influence sur lui. A la suite de Coltrane, de nombreux musiciens essaieront de sortir des cadres européens du jazz. C'est ce qui caractérise le Free Jazz, cette volonté d'aller au-delà des structures classiques de la musique. Des musiciens comme Cécile Taylor, comme Archie Schepf ou comme Ornette Coleman inventeront de nouvelles formes musicales. Ils introduiront de nouveaux instruments et ils inventeront tout simplement une nouvelle manière de faire de la musique. Basée sur la joie, la simplicité et l'énergie. Musique Si on doit constater que ce mouvement d'émancipation a été fécond sur le plan politique, on peut néanmoins s'interroger sur la descendance artistique et musicale du mouvement de Free Jazz. Musique Musique De grandes stars américaines ont fait des tournées en Afrique, James Brown ou Louis Armstrong. Mais il semble que ces tournées n'aient pas eu le résultat escompté, si bien qu'un hiatus ou une incompréhension persiste entre Etats-Unis et Afrique. Et il y a un exemple célèbre, le festival panafricain d'Alger en 1969, où a eu lieu une rencontre entre musiciens de Free Jazz et musiciens traditionnels africains. Les musiciens soufis, imprégnés de la dimension rituelle de la musique, ont eu du mal à comprendre les intentions esthétiques des musiciens de Free Jazz et leur dérive vers une non-musique, vers une anti-musique. La première superstar musicale du Tiers-Monde est américaine, vient du continent américain, mais ne vient pas des Etats-Unis. Elle vient de la Jamaïque et c'est Bob Marley, dont le reggae est tout de même assez éloigné du Free Jazz. Les Africains inventeront eux aussi une musique populaire et moderne, par exemple Fela Kuti et son Afrobeat. Musique Globalement, le retour vers l'Afrique du jazz a été, semble-t-il, un échec. Le jazz a une dimension qui est proprement américaine, qui est une dimension de métissage, métissage de musique africaine et de musique européenne. Les Africains ont eu beaucoup de mal à réapproprier cette musique qui, à l'origine, venait de leur continent. Cette dimension africaine du jazz a, semble-t-il, été un échec et le Free Jazz s'est révélé, finalement, sur le plan esthétique, relativement stérile. La musique, c'est comme l'esclave qui s'est évadée. Elle ne peut rester au même endroit qu'un temps limité, sinon elle sera irrémédiablement capturée par le système. C'est pour ça que le jazz, le rap, doivent constamment changer. C'est pour ça que le jazz a été, c'est pour ça que le jazz a été, c'est pour ça que le jazz a été. C'est pour ça que le jazz a été, c'est pour ça que le jazz a été analysé. C'est pour ça que le jazz a été, c'est pour ça que le jazz a été, c'est pour ça que des vent芽 llega. ... In my soul